Il est 10h, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Le président gabonais Ali Bongo Odimba, reçu aujourd'hui par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, les deux chefs d'État vont évoquer des questions de coopération entre leurs deux pays et aussi des sujets d'intérêt qui touchent l'Afrique. Et puis hier jeudi, le chef de l'État ivoirien a reçu la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou et ensuite l'ancien président du Nigeria, le Segoun Obasanjo. Des sujets comme la reconstruction post-crise de la Côte d'Ivoire, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale et l'accompagnement des Nations Unies au développement de la Côte d'Ivoire ont été abordés. Et justement, la Côte d'Ivoire commémore aujourd'hui 11 avril la fin de la crise post-électorale. Trois ans après l'arrestation de Laurent Gbagbo et le début de la reconstruction du pays, les Ivoiriens se souviennent. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire commémore l'événement en initiant un colloque. Les droits et la dignité des victimes est au centre de la rencontre. Mettre en place un transport maritime commun régulier du fret et des passagers en Afrique de l'Ouest et centrale, c'est l'ambition commune d'une banque du Nigeria et d'une entreprise de transport logistique basée au Cameroun. Le projet dénommé Cialink devrait relier les différents ports des deux régions et il est évalué à plus de 30 milliards de francs CFA. Francis Boiffo. Le projet maritime présenté aux autorités et opérateurs économiques ivoiriens à ce forum d'investisseurs d'Abidjan devrait faciliter l'intégration maritime entre l'Afrique de l'Ouest et centrale. La réalisation du projet Cialink devrait aussi contribuer à la promotion du commerce à l'intérieur des deux régions et entre elles. Pourquoi aller faire un transbordement aujourd'hui des conteneurs dans des pays lointains à des coûts exorbitants pour nos entreprises alors qu'on pourrait le faire en utilisant la voie maritime entre les États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. 30 milliards de francs CFA. C'est le coût de ce projet de transport maritime régional initié par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest et centrale, une banque du Nigeria et une entreprise de transport logistique basée au Cameroun. Au-delà des efforts qui sont fournis, notamment au plan de transport aérien, ferroviaire et routier, il y a un vide en ce qui concerne la mer. Nous espérons que ce projet aboutira et je pense que c'est tout le monde qui pourrait en profiter. Les pays et les opérateurs économiques d'Afrique de l'Ouest et centrale ont été invités à souscrire à des actions en vue de la mise en œuvre du projet maritime régional. Ce projet devrait favoriser les exportations intra-régionales. Seulement 11,3% entre les pays d'Afrique contre 50% entre les pays de l'Asie et 70% entre les pays de l'Europe, selon les statistiques 2011 d'une banque d'investissement du Nigeria. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé hier jeudi 10 avril le déploiement de 12 000 casques bleus en République centrafricaine. Cette force supplémentaire devrait être déployée dans le pays dès le mois de septembre prochain. Et c'est une première en Égypte. L'Union européenne va superviser l'élection présidentielle prévue en mai. Selon un accord de principe conclu jeudi à l'occasion de la visite au CAIR de la chef de diplomatie de l'Union européenne. Ce sera donc la première fois que l'Union européenne supervise une élection en Égypte. Et ce vendredi 11 avril est le deuxième jour de la visite d'État du président français au Mexique. Une visite qui scelle à la réconciliation entre les deux pays. Ce après les tensions liées à l'affaire Florence Cassé. Ce rapprochement est important pour la France qui trouve là un allié diplomatique potentiel et souhaite donc renforcer le partenariat économique avec ce pays. C'est un dialogue inédit au Venezuela. Après plus de deux mois de protestation, le gouvernement du président Nicolas Maduro a entamé des pourparlers avec les principaux dirigeants de la coalition d'opposition de la table de l'unité démocratique dont le candidat malheureux à la présidentielle Enrique Capriles. Arraché par l'Union des Nations sud-américaines, cette démarche vise à mettre un terme à plus de deux mois de manifestants d'étudiants et d'opposition contre l'insécurité, la vie chère, l'inflation et aussi la repression policière dans ce pays disposant des plus importantes réserves pétrolières au monde. C'est la fin de ce bref point de l'actualité. Le journal à 13h sur RT1. – Sous-titrage Société Radio-Canada